Alors, il va y avoir trois parties dans la présentation de cet après-midi. Tout d'abord, je vais vous parler du métier de professeur des écoles. Ensuite, je vous parlerai de la formation du master MEF et ensuite je vous parlerai du concours. Entre chaque partie, j'enlève le PowerPoint. On se retrouve du coup dans notre grande salle virtuelle. Ceux qui veulent mettre les caméras, n'hésitez pas, c'est toujours plus sympathique et du coup, à chaque fois, il y a un échange entre vos questions et les réponses que nous pouvons vous apporter à l'heure actuelle puisque vous le relevez bien dans le chat. En fait, nous sommes sur une année de mise en place de la réforme de la formation initiale, donc de la réforme des masters et de la place du concours également. Alors, tout d'abord, être professeur des écoles. Alors, être professeur des écoles, c'est travailler avec de jeunes enfants, c'est-à-dire travailler avec des enfants de la toute petite section ou petite section, qui est l'année de scolarisation, la première année de scolarisation à la maternelle, donc des enfants qui ont deux ou trois ans. Et c'est travailler jusqu'à, enfin, c'est possiblement être avec des élèves jusqu'à l'âge de 11 ans, donc jusqu'au CM2, jusqu'à la dernière année de l'école élémentaire. Même si vous pouvez aussi être sur certaines classes au collège, notamment sur l'ESSECPA, on en reparlera tout à l'heure. Donc, être professeur des écoles, c'est s'inscrire dans une dynamique pour permettre à tous les enfants d'apprendre et de réussir. Donc, le professeur des écoles, c'est un professionnel de la pédagogie, et il va permettre aux élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux et éveiller chez chacun des élèves la curiosité pour le monde qui les entoure. Donc, ce qui est attendu d'un professeur des écoles, c'est qu'il soit un professionnel en capacité à observer ses élèves, observer sa pratique, à chercher à comprendre, comprendre les besoins de ses élèves, comprendre l'impact de ses pratiques, pour pouvoir mieux agir. Donc, ça veut dire que professeur des écoles, ça ne se résume pas à mettre en place des activités. Ça ne suffit pas de faire faire les élèves. Il va y avoir tout un travail méthodologique de conception, de structuration des apprentissages, de compréhension de qui sont les élèves et comment ils apprennent avant de pouvoir proposer l'activité qui permettra aux élèves d'atteindre les objectifs que vous avez fixés. Donc, c'est ce qui différencie des métiers de l'animation, qui sont du coup plutôt dans le faire et l'activité, des métiers de l'enseignement, qui sont vraiment du côté de la structuration des apprentissages. Donc, c'est un métier éminemment intellectuel, avec un gros travail de préparation, d'anticipation et de conception. Donc, retenez bien ces trois verbes-là, observer, comprendre et agir. Je rajouterai en cours de présentation, ensuite le mot « analyser », c'est-à-dire que quand on a mis en place du coup une activité, quand on a été dans l'agir, il va falloir toujours être en capacité à pouvoir analyser son action pour mieux la réajuster. Toujours, n'oubliez pas, pour permettre à tout enfant d'apprendre et de réussir. Votre mission, c'est de faire progresser chacun des élèves qui vous sont confiés. Un des principes fondamentaux en éducation, c'est le principe d'éducabilité, c'est-à-dire croire dans le fait que chacun des élèves qui vous est confié, chaque élève qui vous est confié, vous pouvez le faire progresser. Il peut du coup apprendre et continuer à grandir, à progresser à vos côtés. Alors, un professeur des écoles, c'est un pédagogue polyvalent. C'est-à-dire que contrairement à un enseignant du second degré, le professeur des écoles, il doit savoir enseigner l'ensemble des disciplines. Français, maths, histoire-géographie, EMC, science, une langue vivante, la musique, les arts plastiques, l'éducation sportive et la culture numérique. Donc, ça veut dire que pour devenir professeur des écoles, vous allez avoir besoin de renforcer vos connaissances sur l'ensemble de ces disciplines-là. Il n'est pas question de dire « moi, je n'aime pas la musique, je ne ferai pas de musique » ou « moi, je ne suis pas bon en langue vivante, donc je confierai les langues vivantes à quelqu'un d'autre ». Non, voilà, vous devez d'enseigner l'ensemble de ces disciplines. Donc, c'est un métier qui demande une bonne culture générale et des connaissances solides sur l'ensemble des disciplines. Alors, c'est ce qu'on va renforcer, c'est ce qu'on va travailler avec vous sur l'ensemble du Master F. Ne vous inquiétez pas. Il faut être conscient de ça. On ne peut pas faire d'impasse. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. Je vous l'ai dit en introduction, c'est un métier qui demande de comprendre comment on structure les apprentissages. Donc, il y a de la méthodologie, et donc une méthodologie rigoureuse. Donc, c'est beaucoup de travail en amont. C'est un métier qui demande de la patience et beaucoup d'écoute. Un métier dans lequel vous devez développer la confiance et l'estime que les élèves ont d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire que vous êtes en capacité d'accepter, notamment les erreurs chez vos élèves, et que c'est bien à partir des erreurs que vous allez construire également, que vous allez lever les obstacles et que vous allez faire progresser vos élèves. C'est un métier dans lequel vous allez devoir coopérer. Coopérer en équipe, on va y revenir, avec les parents d'élèves, avec d'autres professionnels, parfois des professionnels de soins, avec d'autres partenaires, comme des partenaires culturels ou sportifs. Alors, je parlais de patience. Notamment, être professeur des écoles, c'est s'adapter aux besoins de chacun pour apporter des réponses pédagogiques appropriées. L'école, aujourd'hui, porte les valeurs de l'école inclusive. Tous les enfants sont accueillis à l'école. Et c'est à vous, du coup, d'identifier les besoins. Alors, pas tout seul, hein. Vous allez, du coup, c'est là où vous allez travailler sur le partenariat. Mais c'est à vous de vous adapter et de répondre aux besoins de vos élèves, et pas aux élèves de s'adapter au groupe classe ou de s'adapter à vous. D'accord ? Donc, tous les élèves, les élèves en situation de handicap reconnu, les élèves avec des troubles neurodéveloppementaux, des élèves qui seraient, des élèves allophones qui viennent d'arriver, des élèves, voilà, tous ces élèves à besoin éducatif particulier, à besoin particulier, eh bien, ça fait partie de vos missions que de leur permettre de continuer à apprendre et à progresser. C'est un métier, souvent on entend dire, un enseignant, il est tout seul dans sa classe. S'il est tout seul dans sa classe, ça ne marche pas. Parce que structurer ses apprentissages, tout seul, pour son niveau, ben, ce n'est pas réfléchir le parcours de l'élève. Donc, pour penser les apprentissages, et puis également pour proposer, du coup, des réponses pédagogiques cohérentes sur l'ensemble du parcours, être professeur des écoles, ça veut dire que ça vous demande de savoir travailler en équipe pour son équipement collective. Donc, en équipe pédagogique, mais également en équipe, parfois, intermétier. Je l'ai déjà dit, du coup, mais avec d'autres partenaires extérieurs à l'école. Une place prioritaire à accorder aux familles. On est dans un principe d'alliance éducative, de co-éducation. Il ne faut pas oublier que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et qu'on a besoin d'installer cette relation de confiance, toujours dans un souci de mieux comprendre les élèves pour mieux répondre à leurs besoins. Être professeur des écoles. Alors là, vous allez avoir une formation initiale renforcée. Vous aurez de la formation continue après, lorsque vous serez titulaire. Mais au-delà de la formation continue qui vous sera proposée du point de vue institutionnel, vous, ça va vous demander en fait une appétence permanente. L'envie de chercher, de continuer à se former pour toujours être en adéquation déjà avec l'avancée des recherches. Mais également, du coup, à chaque fois que je vois, c'est comme ça. Continuez, du coup, à trouver des réponses aux obstacles que vous pouvez rencontrer. Alors, quand vous êtes professeur des écoles, où est-ce que vous pouvez enseigner ? Partout où il y a une école publique, si vous passez le concours du public. École maternelle et école élémentaire. On va être clair, au début de votre carrière, surtout, vous ne choisissez pas en fait. Vous ne pouvez pas vous dire, moi, je passe le concours, mais je veux exclusivement être à l'école maternelle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous passez le concours et du coup, vous vous engagez. Il y a la mission de service public, à prendre un poste de la maternelle à l'élémentaire, voire parfois sur des secpas au collège. Voilà, quelle que soit la mission que l'on vous confie. Vous pouvez exercer dans une commune particulière. Alors, on va être clair, quand vous débutez, vous n'avez pas toujours le choix. On va revenir peut-être sur la question après des mutations. Dans un département, je vais vous expliquer aussi, du coup, comment se passe le recrutement sur les départements. Vous pouvez aller sur les départements d'outre-mer. Alors, être professeur des écoles, derrière, vous pouvez, il y a une évolution, en fait, de carrière possible, si vous le souhaitez. En fait, quand vous êtes titulaire d'un poste, après, vous pouvez rester titulaire, sauf s'il y avait une fermeture de classe, toute votre carrière. Voilà. En revanche, si vous avez des envies d'évolution, vous pouvez devenir, par exemple, directeur ou directrice d'école. Vous pouvez ensuite, en passant une certification, devenir enseignant spécialisé. Donc, la certification, elle s'appelle le KPI. Donc, après un certain nombre d'années en exercice, vous pouvez demander à passer cette certification pour travailler dans les Ulysses, pour travailler en Secpa, pour devenir enseignant spécialisé dans les réseaux d'aide. Vous pouvez également passer une certification qui s'appelle le KFIPEMF, pour devenir formateur ou formatrice. Vous pouvez également passer d'autres concours, des concours d'encadrement, pour devenir inspecteur ou inspectrice de l'éducation nationale, ou bien des concours pour devenir chef d'établissement sur le second degré. Ça, c'était pour la partie être professeur des écoles. Alors, être professeur des écoles, ça, je le rajoute, c'est sortir des représentations que l'on peut parfois avoir sur ce métier. Ce métier, quand on dit qu'on est professeur des écoles, alors je ne sais pas si vous l'entendez déjà quand vous énoncez votre projet, tout de suite, on va vous répondre quoi ? Il n'y en a pas un qui veut ouvrir son micro, on répond à moi. Il y a des vacances. Oh, ben voilà. Voilà, j'allais dire ça aussi, les vacances. Mais ça, on n'arrive pas à changer, vous voyez les représentations. Ben oui, être enseignant, c'est avoir des vacances, c'est finir à 16h30, du coup, c'est compatible avec une vie de famille et c'est avoir ces mercredis. Alors, je déconstruis tout de suite cette représentation. Être professeur des écoles, au-delà des 24 heures avec les élèves, alors déjà, vous avez 108 heures ensuite en formation, en termes de formation, de réunion d'équipe, de rencontre avec les parents, d'APC, d'activité pédagogique complémentaire. Donc, il y a du temps compté au-delà des 24 heures de présence face à élèves et après, c'est énormément de travail. Je l'ai dit en introduction, c'est concevoir, c'est construire les apprentissages, c'est être capable d'observer, c'est trouver les activités au regard. Donc non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 15 jours de vacances toutes les six semaines parce que finalement, ben voilà, une semaine sur les deux, vous allez la passer à travailler. Il n'y a pas de deux mois de vacances parce que pendant un mois, si vous avez votre poste, ben voilà, vous allez préparer. Et le soir, il faut également corriger. Il faut prendre du temps pour rencontrer les familles. Il faut, voilà, prendre du temps du coup pour lire à côté, pour continuer à évoluer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est un métier très exigeant qui prend beaucoup de temps, qui prend du temps aussi parfois sur le temps personnel parce qu'en plus, la difficulté, ben c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de cloisonnement. Effectivement, vous pouvez être à 5 heures chez vous. Mais si vous êtes à 5 heures chez vous le soir, ça veut dire que vous avez dans votre sac à dos à mener tous vos cahiers, toutes vos corrections et puis les préparations pour le lendemain. Après, c'est un métier qui est, alors moi, je suis restée, je ne sais même plus si c'est 16 ou 17 ans en classe. Et puis aujourd'hui, ben du coup, je continue à travailler avec les futurs enseignants. C'est un métier, mais qui est passionnant. C'est un métier extrêmement épanouissant. qui a vraiment du sens. C'est-à-dire que oui, vous contribuez à l'évolution, aux apprentissages, à la construction des futurs citoyens. Enfin, c'est hyper stimulant. En revanche, c'est très exigeant. Voilà. Donc, c'est la première représentation à déconstruire. Et parfois, c'est compliqué quand on est enseignant parce que justement, on travaille énormément. on y met beaucoup de soi aussi. C'est un métier, du coup, qui est très engageant. Et en même temps, on nous renvoie le fait qu'on est en vacances en permanence. Donc, c'est parfois un manque de reconnaissance qui peut créer des écarts et peut-être même un peu de tension parfois. Voilà. avec votre environnement. Vous en êtes conscients de ça ? Oui. Si je peux ajouter quelque chose aussi, je vais faire un stage en maternelle. Et quand je l'ai dit à des personnes autour de moi, la maternelle, c'est aussi beaucoup associée à la garderie. Ils ne comprennent pas que derrière, il y a tout un processus d'apprentissage qui est important. Et il y a aussi un gros préjugé, je trouve, sur le cycle 1. Je vous rejoins alors que vous découvrirez dans le MasterMEF que concevoir les apprentissages et penser du coup la progressivité des apprentissages en maternelle, c'est sur le plan même technique et méthodologique beaucoup plus complexe qu'en élémentaire. En élémentaire, il y a un guidage, il y a des textes qui donnent en fait des repères de progressivité que vous n'avez pas du tout à la maternelle. Ce qui veut dire qu'à la maternelle, il y a justement un travail d'équipe aussi qui se doit d'être beaucoup plus conséquent. Et c'est très très pointu. Et ça demande des connaissances sur le développement de l'enfant, sur la psychologie de l'enfant, sur les processus d'apprentissage parce que c'est ce que vous disiez. Finalement, si on ne sait pas ce que peut apprendre un élève de 4 ans, ce qu'il peut mémoriser, quelles peuvent être ses capacités d'attention, eh bien on risque d'avoir des exigences à côté qui mettent nos élèves en difficulté. Donc, oui, non, la maternelle, c'est passionnant et c'est loin d'être de la garderie. C'est pour ça que le troisième verbe, agir, là, dans l'introduction, il arrive vraiment en troisième. Parce que l'activité, c'est pas le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, quand on est enseignant, c'est apprentissage. Et ça, ça se construit, ça se pense, ça s'analyse. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous rassure, vous allez débuter, vous allez faire, vous aussi, des erreurs, faire, vous aussi, de mauvais choix, parfois, pédagogiques, parfois, peut-être, même, manquer encore un peu de consistance sur le plan didactique. Je crois que c'est tout, on progresse, en fait, tout au long de la carrière. Ce qui va être très important, c'est que vous soyez en capacité, déjà, à faire des choix en conscience, c'est-à-dire, quand même, dire, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds en faisant ce choix-là, donc, en tout cas, je vous choisis de le faire et surtout, de l'analyser, de se dire, ok, j'ai fait ce choix-là, voilà l'impact sur mes élèves, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et ce n'est pas grave. Si vous avez été bienveillant, si vous avez été entourant, ce n'est pas grave si vous avez fait de mauvais choix. Mais par contre, il faut les réajuster, il ne faut pas persister dans des choix qui ne seraient pas les plus opérationnels possibles. Vous avez des questions sur cette partie-là ? Après, du coup, la formation et le concours, je rejoins bien, enfin, je retiens bien toutes les questions qui sont posées là-dessus. Ce matin, il y avait des questions, par exemple, sur les certifications, sur un peu plus de précision pour devenir enseignant spécialisé, des questions sur l'éducation prioritaire. Est-ce que ce sont des préoccupations pour vous cet après-midi ? Pour passer le KPI pour l'enseignement spécialisé, c'est combien de temps d'enseignement en école traditionnelle, on va dire, au minimum ? Alors, il me semble, mais j'ai un doute parce que ça a changé et j'ai un doute avec le CAFIPEMF. J'hésite entre 3 et 5 ans. J'aurais dû aller vérifier à midi. En tout cas, il y a un temps quand même minimum, effectivement, d'enseignement. D'accord. Et après, c'est une inscription au concours, un concours externe et une formation qui est faite ? C'est une certification, ce n'est pas un concours. Donc là, ça veut dire que c'est comme un examen. En fait, vous demandez à suivre la formation qui s'appelle le KPI. Vous passez un entretien, en fait, avec des inspecteurs spécialisés de l'enseignement de l'ASH, en fait, de la scolarisation des élèves handicapés. Et si vous êtes retenu pour suivre cette formation, si vous avez montré toute votre motivation, alors vous pouvez suivre la formation et passer la certification. D'accord. Et après, est-ce que, une fois qu'on a passé cette certification-là, est-ce qu'il y a un retour possible en tant que professeur des écoles de base ou pas du tout ou il faut repasser encore ? Non, vous pouvez retourner en ordinaire si vous souhaitez. D'accord, merci. Vous pouvez très bien. Alors, quand vous allez avoir le concours, on va vous appeler les PES, les professeurs des écoles stagiaires. Quand vous allez être titularisé, après cette année de stagiaire, on va s'appeler T quelque chose. Donc, la première année de titularisation, c'est T1, T2, jusqu'à T42, jusqu'à la fin de votre parcours. Parfois, au mouvement, en fait, chaque année, chaque enseignant peut participer à ce qu'on appelle le mouvement intradépartemental, c'est-à-dire demander à changer de poste sur le département. Et parfois, à l'issue de ce mouvement, il reste des postes dans l'enseignement spécialisé qui ne sont pas pourvus. Donc, ça veut dire que là, des enseignants qui ne sont pas spécialisés peuvent être amenés à exercer sur ces postes-là. Ça veut dire que chaque année, on a des T1, donc des débutants, des premières années, après la titularisation, qui se retrouvent sur des postes d'Ulysse ou qui se retrouvent sur des postes de Secpa. Alors, souvent, c'est vraiment, voilà, ces professeurs des écoles-là nous appellent en disant c'est terrible, je suis affectée du coup, sur un poste spécialisé. À 80%, mais vraiment, ce sont finalement des enseignants qui vont demander à suivre la formation tant ces postes-là, finalement, éveillent aussi la curiosité, enfin, donnent aussi du sens au métier et finalement, travailler dans l'enseignement spécialisé, même si au départ, ce n'est pas forcément un choix, ça amène très, très souvent les enseignants à se spécialiser. D'accord. c'est une chance dans plein de cas. C'est la même chose pour l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, ça fait peur en débutant, les REP et les REP+, au final, moi, j'ai presque envie de dire que c'est presque ce que je pourrais vous souhaiter en débutant. Parce que dans ces écoles-là, oui, il y a des difficultés cumulées, des difficultés aussi sociales, des familles qui arrivent beaucoup qui ne parlent pas la langue, des enfants qui n'ont jamais été scolarisés, qui peuvent arriver effectivement dans des conditions même psychologiques parfois très dégradées. Et en même temps, du coup, il y a des problématiques fortes qui demandent des réponses collectives. Donc, en éducation prioritaire, vous allez trouver un collectif d'enseignants parfois beaucoup plus fort que dans d'autres écoles en milieu plus ordinaire. Ce sont souvent des écoles où en plus, il y a beaucoup de jeunes effectivement qui sont nommés en éducation prioritaire. Donc, il y a cette émulation et ce n'est pas vraiment une formation mais je veux dire ça vous permet de rentrer dans le métier avec une dynamique et une vision puis ça donne du sens également à votre parcours. Donc, on est là pour échanger. Moi, j'ai débuté par exemple en éducation prioritaire mais ça a été des années absolument extraordinaires quand bien même il y avait des difficultés et des difficultés qui parfois s'accumulaient tant sur le plan des apprentissages que des situations qui familialement ou socialement étaient très complexes et du coup cumulées. Voilà. Donc, en fait, chaque chaque contexte est une opportunité et je pense que c'est intéressant cette possibilité de pouvoir changer de poste à demander du coup je pense que c'est une vraie richesse et même si parfois pour des questions de facilité vous avez tendance à vous dire je suis à côté de chez moi je vais rester c'est toujours intéressant aussi de changer ça remet en question et ça remet en dynamique. On enchaîne si vous n'avez plus de questions là-dessus. Sur le parcours universitaire Alors pour pouvoir entrer en master MEF vous devez être titulaire d'une licence de sciences de l'éducation ou non ou d'avoir un niveau équivalent en termes de crédit à une licence. Donc suite à l'obtention de votre licence vous allez oh pardon j'étais trop vite postuler du coup à l'entrée au master MEF donc master de l'enseignement de l'éducation et de la formation et donc moi je suis responsable pédagogique sur la partie professorat des écoles. On vous invite à vous inscrire quand votre parcours en licence vous le permet à des modules de pré-professionnalisation puisque c'est un des critères qui va être pris en compte au niveau de votre dossier pour l'entrée en MEST. Alors il y avait pas mal de questions sur les questions d'admission. Alors Fayza j'ai vu que tu étais là aussi. Bonjour Fayza Bonjour Anne-Céline Tu vas bien ? Je vais te laisser te présenter parce que Florence du coup s'est présentée tout à l'heure à l'entrée sur les échanges et là je pense qu'il y a des questions qui sont pour vous deux. Fayza tu veux bien te présenter ? Alors je suis Fayza Bétayeb et je suis le responsable du service scolarité de l'INSPE j'aurai en charge le suivi aux côtés des gestionnaires de scolarité particulièrement de Mme Luzi pour les Master 1 de votre scolarité de vos inscriptions et de votre année. Alors vous nous posez la question est-ce qu'il y a un concours d'entrée ou est-ce qu'il y a en tout cas un test d'entrée à l'entrée dans le Master 1 ? Non il n'y a pas de test d'entrée. En revanche vous allez devoir fournir un certain nombre de pièces à votre dossier qui seront enfin ces pièces seront examinées par la commission et la commission établira ensuite une liste principale d'admis en Master 1 et puis une liste complémentaire et puis également on informera aussi les candidats qui n'ont pas été retenus. Alors vous nous demandez quels sont nos critères de recrutement ? Alors Fayza ou Florence est-ce que vous voulez bien peut-être prendre la main sur cette question sinon je le fais pas de soucis ? Fayza je parle ou vous parlez ? Vas-y j'allais te proposer vas-y Ok alors il y a plusieurs critères principaux il faut déjà savoir que le premier critère c'est avoir 180 crédits ECTS ou l'équivalent d'une licence ou être pardon ? Non non Florence on vous entend bien c'est parfait merci Voilà ça c'est le critère principal et de base après il y a des critères qu'on dit favorisants qui vont être notés au travers des candidatures et qui vont permettre d'établir un classement des candidats on regarde la lettre de motivation bien sûr le principe d'une lettre de motivation c'est qu'il faut qu'elle soit claire et sans faute et puis qu'elle démontre aussi votre volonté et votre souhait d'intégrer la formation après il y a l'expérience professionnelle donc quand on parle d'expérience professionnelle on parle d'expérience justifiée des stages un diplôme tel le BAFA qu'est-ce qu'il y a d'autre tout ce qui est aussi expérience du tutorat mais toujours justifié après il y a tout ce qui peut être AED etc une expérience de contractuel par exemple voilà tout ce qui de toute façon d'une manière comme d'une autre si vous ne justifiez pas on n'en tiendra pas compte après il y a tout ce qui concerne les yeux de pré-professionnalisation donc on parle de pré-professionnalisation pour des licences spécifiques qui sont en vue de préparer le concours de professeur à des écoles c'est qu'il en existe en histoire mais il y a des yeux spécifiques aussi dans les parcours de science de mathématiques de STAPS et bien sûr tout ce qui est science de l'éducation science du langage toutes ces yeux qui peuvent qui prouvent que vous avez un parcours qui est plus cohérent vis-à-vis de la formation future j'ai un trou sur le quatrième l'international l'international c'est-à-dire l'expérience dans le dans le cadre de tout ce qui est stage en Erasmus stage de mobilité je ne suis pas sûre qu'on en ait beaucoup cette année donc voilà ça c'est tous les critères mais les critères sont détaillés dans les notices vous avez à votre disposition une notice de candidature et une notice de d'inscription qui sera mise en ligne au moment des inscriptions mais tout est détaillé dans les notices et sinon on vous répond par mail sans souci ou par téléphone je crois que j'ai tout dit bonjour est-ce que je peux me permettre de vous poser une question s'il vous plaît bien sûr c'est la porte aux interactions c'est surtout un petit détail sur la lettre de motivation est-ce que elle doit faire une page ou est-ce qu'on peut dépasser est-ce que vous avez une réponse si vous faites une lettre de trois pages je pense que vous aurez vous allez raconter votre vie il faut vraiment il faut faire une lettre du mieux que vous pouvez une page une page et demie ça peut aller à n'aller pas plus au-delà parce qu'après c'est peut-être abusé d'accord je vous remercie alors ce que vous cherchent à voir dans la lettre de motivation c'est la cohérence de votre parcours et en quoi votre parcours vous amène du coup à postuler sur le master MEF alors certains s'inquiètent dans le chat en disant bah oui mais moi je suis en reconversion du coup est-ce que c'est vraiment cohérent bah oui tout parcourt à partir du moment où vraiment voilà le fait de vouloir devenir professeur des écoles ça a du sens pour vous vous n'arrivez pas là j'ai envie de dire hasard donc ça veut dire que dans votre parcours vous avez développé des compétences vous avez été dans des situations qui vous amènent à vouloir avoir cette nouvelle orientation donc c'est ça qu'il va falloir vraiment mettre en évidence d'accord certains demandent aussi je viens d'une autre académie est-ce que du coup ça porte préjudice vous venez d'une autre académie vous pouvez postuler sur le master MEF à Lyon mais pareil votre lettre de motivation elle doit montrer en quoi venir à Lyon c'est un véritable projet d'accord parce que vous avez la possibilité de vous inscrire sur différentes académies dans plusieurs masters et l'enjeu c'est de se dire ben voilà quand on vous laisse une place sur la liste principale dans notre INSP et bien voilà que vous ayez témoigné que réellement c'était votre projet excusez-moi j'ai une question aussi si voilà j'ai déjà été en MRMEF à l'INSP pour m'inscrire en M2 est-ce que c'est possible toujours alors en sachant ça fait l'objet de vos messages dans le chat donc vous savez que nous sommes sur une année de mise en place d'une réforme avec un changement de place pour le concours donc le master 1 et le master 2 du coup ne seront plus à partir de cette année dans la même version que le master 1 que vous avez passé après sur le plan technique vous avez déjà un master 1 MEF en quelle année vous l'avez ? 2018 Fayza et Florence je vous laisse répondre moi j'ai bien la réponse mais je verrai qu'elle vienne là l'accès ne sera pas droit il faudra déposer un dossier sur le master 2 attendez on parle de master MEF mais quel master MEF ça ne veut rien dire ça peut être un premier degré 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 parce que dans ces cas là normalement effectivement vous passez obligatoirement paris candidat mais si vous avez déjà validé alors on reste vous avez validé votre master MEF premier degré oui alors il faut savoir que si vous étiez sur l'ancienne réforme normalement ce n'était pas possible puisqu'on ne peut pas avoir deux deux années du même diplôme là vous arrivez sur une nouvelle réforme donc effectivement vous allez devoir recandidater je vous conseillerais quand même parce que les choses vont évoluer c'est de faire deux candidatures ah je ne sais pas un dossier en M2 d'accord je je ouais je sais d'accord c'est pas forcément possible de passer directement à M2 il n'y a pas de au stade où on en est au jour d'aujourd'hui on ne peut pas garantir ça à 100% d'accord merci en fait la commission examinera votre mande de candidature alors c'est la même chose pour d'autres étudiants là qui demandent j'ai déjà un master 1 ou j'ai est-ce que je peux du coup directement m'inscrire en master 2 oui les inscriptions en master 2 elles ne sont pas de droit forcément en revanche on peut vous inviter à candidater et ensuite la commission examinera en fonction du nombre de places normalement un master 2 en fait un master c'est un parcours c'est un parcours du coup c'est 4 semestres et l'obtention se fait sur sur la continuité entre le M1 et le M2 oui oui je comprends d'accord merci alors on peut passer peut-être est-ce que vous avez d'autres questions il me semble qu'on a balayé les questions pour le plan oui j'avais une question c'était du coup moi je veux faire une année sabbatique l'année prochaine mais voilà on sait jamais ce que la vie nous réserve du coup je voulais peut-être candidater pour l'année prochaine quand même je voulais savoir si ça pouvait pas me finaliser du coup de ne candidater de refuser et et de recandidater recandidater l'année prochaine enfin dans 2 ans du coup ou alors c'était possible de candidater pour 2 ans enfin je sais pas trop quand vous parlez d'année sabbatique vous parlez d'une année de césure peut-être oui oui une année de césure enfin voilà je vais exact Florence je vous laisse répondre sur cet aspect administratif également moi je vais déjà déjà il y a année sabbatique et année de césure une année sabbatique vous faites une coupure d'un an vous vous inscrivez absolument pas à l'université année de césure vous êtes obligé de vous inscrire à l'université vous payerez des frais d'inscription un petit peu diminué mais vous payerez quand même 159 euros plus les frais de CVEC vous avez des garanties dans le sens où vous avez un suivi possible pédagogique des entretiens et vous avez un contrat pédagogique qui est établi en début d'année l'année de césure vous garantit la possibilité d'être réinscrit automatiquement l'année d'après l'année sabbatique vous faites ce que vous voulez vous êtes obligé de repostuler et vous n'avez absolument aucune garantie l'entrée en master depuis 2017 est sélective on a des capacités d'accueil limitées et ça c'est maintenu donc de toute façon vous ne pouvez avoir aucune garantie à ce niveau là et puis après que vous postuliez une année ou trois années la commission est supposée être et doit être impartiale et est impartiale donc elle ne regarde pas quelles sont vos candidatures antérieures d'accord ok en plus c'est très compliqué donc il y a une commission par année c'est à dire que chaque on ne peut les résultats de la campagne d'admission sont valables que pour l'année est en cours c'est à dire que si vous avez été pris cette année et que vous ne vous inscrivez pas l'année d'après il faudra quand même repostuler d'accord oui d'accord merci on enchaîne sur la partie pédagogique alors tout au long des deux années de master donc de master 1 et de master 2 vous allez apprendre le métier de professeur des écoles que je vous ai présenté avant et vous allez également préparer les épreuves du concours qui se passeront donc à la fin du M2 je reviendrai après du coup sur les épreuves du concours donc l'objectif de l'INSPE ça va être de vous donner un bagage de haut niveau du coup pour pouvoir enseigner et faire et faire le lien entre la théorie et la pratique et l'objectif de l'INSPE ça va être également de vous accompagner dans votre entrée dans le monde professionnel donc la formation en master MEF alors sur deux années ça représente environ 850 heures c'est une formation qui va être dense qui va être exigeante et qui va être professionnalisante donc des apports à la fois théoriques pratiques et des stages je vais revenir là-dessus alors tout d'abord au niveau des cours vous allez avoir des alors en termes d'organisation déjà peut-être avant au niveau de la formation vous êtes regroupés en petits groupes donc vous avez des groupes d'environ 25 ou 30 étudiants sur le M1 et sur le M2 ce qui fait que ça vous permet déjà de bien vous connaître et d'avoir des interactions privilégiées avec les équipes pédagogiques des équipes qui du coup vont vous suivre sur les différents cours et qui vous connaissent bien alors parfois enfin parfois mais du coup vous avez également des cours magistraux donc qui sont moindres par rapport au TP et au TD qui sont privilégiés à l'INSPE mais vous avez des temps où vous êtes quand même tous ensemble et également sur des options ou sur les séminaires un mix en fait entre les groupes ce qui fait que ça vous permet aussi de connaître vos collègues des autres groupes alors au niveau des cours vous allez avoir des cours sur la didactique de l'ensemble des disciplines didactique toujours associé à la pédagogie alors la didactique c'est l'essence même des disciplines d'accord donc on travaille sur les variables sur lesquelles on peut jouer pour pouvoir enseigner l'ensemble des disciplines et la pédagogie c'est comment ce sont les modalités c'est le comment on va mettre en oeuvre comment on va enseigner l'ensemble de ces disciplines donc sur les cours vous allez avoir des enseignements sur la conception des apprentissages sur l'ensemble des disciplines enseignées à l'école élémentaire et également sur la mise en oeuvre dans les classes vous allez également avoir des cours dont les fondements portent sur les valeurs de l'école républicaine d'accord une réflexion approfondie une réflexion approfondie qui va vous permettre d'incarner ces valeurs et de mieux les comprendre et du coup de mieux pouvoir les incarner il n'y a pas d'autre mot alors sur ces cours là vous allez travailler sur les questions vives sociétales en lien avec l'éducation alors j'ai toujours un peu de mal quand je fais des listes parce que du coup j'oublie puis après quand j'oublie du coup certains contenus de certains de mes collègues j'ai toujours peur un peu de voilà de vexer mais vous allez travailler par exemple sur la laïcité qui est un sujet prédominant vous allez travailler sur les questions d'égalité fille-garçon vous allez travailler sur les questions des parcours des élèves le parcours citoyen le parcours d'éducation artistique et culturelle le parcours santé vous allez bien sûr travailler sur les valeurs de l'école inclusive on en a parlé tout à l'heure à l'intérieur du métier vous allez travailler sur la place de la culture numérique aujourd'hui dans l'éducation vous allez travailler la question justement de la protection des données de la comment on cherche enfin où est-ce qu'on cherche du coup les ressources quand on enseigne voilà je mets plein de points de suspension vous allez dans les cours également décrypter les gestes professionnels d'un enseignant c'est-à-dire au-delà des connaissances de la didactique ça va être comment très concrètement vous allez pouvoir mettre en oeuvre cet enseignement donc ça va passer par de l'analyse de l'activité de l'analyse de situation professionnelle et toujours en lien avec le terrain en lien avec les stages que vous allez pouvoir opérer vous allez avoir des cours sur la connaissance des élèves la connaissance des processus d'apprentissage la connaissance des parcours du coup de vos élèves donc des cours sur le développement des cours de psychologie voilà des cours de neuropsychologie une place forte vous êtes à l'université vous allez valider un master donc une place forte donnée à la recherche alors la recherche qui va être au coeur de l'ensemble de vos cours d'accord c'est-à-dire que quand vous allez travailler par exemple en littérature de jeunesse et bien les apports didactiques vont s'appuyer sur les apports de la recherche en didactique du français quand vous allez travailler sur travailler ou monter un projet partenarial les apports des cours vont s'appuyer sur des apports en sociologie des apports de la recherche parce que je vous disais tout à l'heure enseigner c'est faire des choix pédagogiques faire des choix du coup conscients et du coup on fait des choix justement en ayant la connaissance des apports permanents de la recherche donc ça c'est juste passionnant et une formation également à la recherche dans un master vous devez écrire un mémoire un mémoire du coup une méthodologie scientifique et ça vous allez être accompagné dans les séminaires pour pouvoir écrire votre mémoire sur un sujet dans un domaine qui vous passionne écrire un mémoire c'est prendre de la hauteur par rapport à sa pratique et c'est pouvoir aller plus au fond des choses sur un domaine bien précis vous allez avoir des stages en milieu professionnel alors vous allez avoir 6 semaines de stages en M1 des stages qui sont dits des stages de pratiques accompagnées des prac donc en M1 vous êtes chez des enseignants chevronnés qui ont été repérés par leur inspecteur ou leur inspectrice et qui sont bien sûr volontaires pour vous accueillir dans les classes donc ils vont pouvoir décrypter avec vous le métier vous expliquer comment eux ils construisent les apprentissages comment ils pensent du coup ces processus et petit à petit vous laissez de la place également pour pouvoir tester des séances tester des séquences et analyser avec eux les stages sont trouvés par l'INSPE enfin les stages on appelle ça des berceaux c'est-à-dire que les berceaux c'est-à-dire les lieux de stage possibles sont identifiés du côté éducation nationale du côté des DSDEL on appelle ça donc du côté de l'employeur éducation nationale et et du coup l'INSPE s'appuie sur ces berceaux-là pour vous proposer ces terrains de stage donc oui les stages je vois les choses apparaître sur le stage voilà l'INSPE se charge de vous proposer les lieux de stage vous ne pouvez pas choisir vos lieux de stage d'accord parce que les enseignants ont bien été identifiés voilà ont des compétences du coup repérées par leur supérieur hiérarchique en M2 alors deux types de stage alors là je vais vous dire ce que disent les textes parce que au niveau de la mise en œuvre en fait dans la réforme voilà je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire comment à quelle hauteur cela va se traduire très concrètement l'année prochaine dans les textes sur le M2 vous avez deux types de stage alors c'est 12 semaines de stage en M2 des stages qui sont des stages de pratique accompagnée comme en M1 à l'heure de 12 semaines donc avec une progression c'est-à-dire que de plus en plus vous allez prendre en charge des groupes vous allez prendre la classe vous allez pouvoir du coup construire concevoir et mettre en œuvre donc ça c'est la première possibilité et le texte le décret propose également des textes en alternance donc avec des contrats contractuels à hauteur d'un tiers temps ok vous avez également possibilité de demander à faire un stage à l'étranger donc à l'INSPE on a une chargée de mission à l'international et donc il y a des conventions sur je ne sais même pas combien de pays mais en tout cas des pays vraiment partout dans le monde donc cette année c'est une année particulière mais l'année dernière au moment justement du confinement il y a pile un an nous avions des étudiants aux quatre coins du monde c'est-à-dire voilà on avait des étudiants en Amérique du Sud on avait des étudiants en Asie on avait des étudiants en Russie on avait des étudiants bien sûr sur l'ensemble des pays d'Europe donc voilà dès le M1 des stages à l'international qui sont possibles ces stages donnent lieu à des cours d'analyse de pratique et sur ces stages vous êtes accompagnés donc quand vous êtes en alternance avec du coup un accompagnement au plus près quand vous êtes seul dans les classes mais voilà toujours vous n'allez pas en stage pour aller en stage il y a toujours des liens qui sont faits avec les cours en amont pour vous préparer parce que quand on va en stage ne serait-ce que pour observer il faut bien savoir ce qu'on va observer et puis après pour revenir justement sur vos observations et pouvoir mieux comprendre le métier donc toujours ce lien entre le théorique le pratique dans les stages mais même au-delà de ça après dans les contenus qui sommes-nous ? alors à l'inspe nous sommes du côté des enseignants nous sommes une équipe pluricatégorielle c'est-à-dire que parmi nous il y a des enseignants du premier degré voilà moi je suis professeur des écoles il y a des enseignants du second degré donc des professeurs de collège de lycée qui vont être principalement en charge de la didactique de leur discipline il y a bien sûr des universitaires donc des maîtres de conférences et des professeurs d'université sur l'ensemble des disciplines alors pas que les disciplines enseignées pas que de la didactique maths, français, histoire, géo enfin toutes les disciplines que j'ai citées tout à l'heure mais également sur des champs liés à l'éducation la psychologie on en a parlé tout à l'heure la sociologie je l'ai évoqué la philosophie voilà une équipe aussi constituée d'enseignants spécialisés sur l'école inclusive une équipe en charge des usages du numérique une équipe aussi en charge des questions sur le parcours santé donc voilà nous sommes une équipe pluricatégorielle ce qui nous permet de mettre chacun de nos compétences au service de la richesse de la formation en plus nous travaillons dans les équipes dans la formation interviennent également des professionnels toujours en charge de classe donc des PEMF donc des maîtres formateurs qui eux sont en classe et ont un temps de décharge pour la formation et notamment la formation initiale donc ce sont les tuteurs les stagiaires cette année mais qui interviennent également dans les cours du master au sein de l'INSPE donc comment ça se traduit concrètement sur un module de 12 heures par exemple vous allez avoir 9 heures qui vont être effectuées par des enseignants de l'INSPE et 3 heures qui vont être effectuées par des professionnels encore sur le terrain et donc à chaque fois avec cette complémentarité autour d'une culture commune pour vous permettre de comprendre le métier de professeur des écoles dans toutes ses dimensions également dans toute sa complexité parfois parce que la polyvalence c'est une vraie richesse dans notre métier mais c'est aussi parfois complexe à décrypter et puis après à mettre en oeuvre alors j'ai rien vu du chat du coup alors pareil oui sur le master 2 on peut guère aller plus loin aujourd'hui parce que là on part des textes vous savez vous postulez sur un concours de fonctionnaire d'état donc être fonctionnaire d'état c'est mettre en oeuvre les décisions qui ont été prises au niveau législatif donc là la loi prévoit une réforme de la formation initiale donc une place du concours différé à la fin du master 2 voilà donne des lignes aussi directrices pour la formation et nous nous la mettons en oeuvre cette réforme du mieux que l'on peut évidemment avec l'autonomie que nous pouvons avoir mais dans ce cadre et à partir des textes donc aujourd'hui sur les stages notamment en M2 nous ne sommes pas en mesure nous travaillons nous continuons à travailler avec le rectorat enfin avec les départements et le rectorat sur cette question des berceaux donc des lieux de stages et aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de vous dire plus précisément en fait ce qu'il en sera concernant ces stages l'année prochaine voilà le travail est en cours nous sommes en mars et bien sûr nous serons prêts en septembre mais la réforme voilà elle se met en place progressivement ensemble est-ce que comment ça se passe une fois le master fini est-ce qu'on a comme une sorte de contrat à tenir pendant tant d'années dans l'académie est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas du tout comment se passe l'entrée vraiment en tant que professeur des écoles je vous en parle après parce que c'est lié au concours c'est lié à votre inscription et à votre place au concours d'accord merci d'accord au niveau des stages ils se font en binôme ou c'est chacun est dans une classe en fait et dans un établissement alors aujourd'hui les stages de pratique accompagnée se font en binôme ou vous pouvez parfois être seul ça dépend des lieux de stage d'accord en revanche les stages en alternance dont je viens de vous parler c'est-à-dire quand vous allez être sur un contrat de contrat actuel à tiers temps là vous êtes tout seul face à une classe d'accord merci alors je ne sais pas après là je quand je vous parle des stages de pratique je vous parle de ce qui se faisait là je le redis je ne suis pas en mesure c'est pas que je ne veux pas c'est que c'est en train de se construire vous voyez la semaine prochaine j'ai des réunions justement avec le rectorat sur cette question de la mise en stage et donc voilà les choses se mettent en place sur le nombre de stages disponibles etc d'accord merci beaucoup Faisa Florence est-ce que vous avez vu d'autres questions dans le chat passer sur en fait on y répond progressivement en fait voilà voilà merci de votre présence c'est parfait il y a juste deux trois petites questions qui sont un peu ambiguës il y a un étudiant qui demande comment justifier mais j'ai du mal à comprendre jusqu'où à quoi ça correspond justifier quoi alors Florence vous pouvez relire la question du coup en entier justement j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a au-dessus alors je n'ai que comment justifier alors l'étudiant qui a écrit comment justifier est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro je crois qu'il s'agissait en fait Florence des critères de sélection concernant l'expérience dans l'éducation alors c'est normalement si vous avez fait un stage vous avez une convention si vous avez eu une expérience professionnelle au cadre d'un contrat vous avez un contrat de travail si vous avez fait un BAFA vous avez un diplôme tout document officiel après si vraiment vous n'avez rien demandez une attestation un justificatif de votre employeur de de votre école mais de toute façon dites-vous bien que si vous ne justifiez pas on n'en tiendra absolument pas de la même manière pour tout ce qui est UE pré-pro normalement il faut que ça apparaisse dans l'intitulé du diplôme ou alors au niveau du relevé de notes concernant justement ces justificatifs l'année dernière pendant le premier confinement j'avais fait classe à des enfants puisque les parents travaillaient est-ce que si j'ai un mot de la directrice justifiant cette activité-là est-ce que ça compte ou pas ? qu'est-ce que vous appelez faire classe à des enfants ? vous avez dans le cadre d'un tutorat ? non en fait c'était vu que les enfants les parents travaillaient et que les enfants avaient un programme à tenir tout au long de la semaine que l'enseignante diffusait aux parents et que les parents travaillaient c'était moi qui me déplaçais pour leur faire tenir ce programme-là ça peut être dans le cadre d'un tutorat dans ce cas-là si vous avez un justificatif on en tiendra compte d'accord d'accord je vous remercie mais si je voulais juste préciser quand il dit justificatif on regarde quand même à quelque chose d'officiel vous savez que si vous nous mettez un simple mail sans signature oui bien sûr on n'a pas qui peut le faire voilà je peux demander la directrice peut me faire un mot par exemple tout à fait voilà d'accord je vous remercie oui essayez de justifier du coup d'apporter les justificatifs que ce soit pas que du déclaratif parce que sinon on pourra pas en tenir ok sur le concours on passe au concours vous avez plein de questions alors sur le concours il faut savoir déjà que le concours ce n'est pas nous qui l'organisons le concours il est organisé par ce qu'on appelle l'employeur c'est à dire par l'éducation nationale alors si vous êtes inscrit à l'INSPE de Lyon en fait c'est deux choses différentes vous n'êtes pas obligé de passer le concours sur l'académie de Lyon vous vous inscrivez du coup sur l'académie de votre choix c'est deux choses distinctes alors pourquoi c'est important de penser l'inscription au concours dans l'académie de votre choix c'est parce qu'après si vous obtenez le concours vous allez être recruté sur cette académie là donc vous passez le concours sur l'académie de Lyon l'académie de Lyon est composée de trois départements le Rhône l'Inde la Loire au moment de votre inscription vous allez du coup classer les départements en fonction de votre choix et ensuite c'est votre place au concours qui déterminera du coup votre département de recrutement donc si vous êtes sur les premiers du concours vous aurez votre premier choix si vous êtes tout à la fin du concours et bien vous irez sur le département sur lequel il reste de la place pourquoi c'est important parce que le département ensuite sur lequel vous êtes nommé c'est votre département de recrutement donc c'est à dire que c'est sur ce département là que vous allez effectuer au moins le début de votre carrière après si vous voulez changer de département il faut rentrer finalement dans ce qu'on appelle le mouvement enfin les permutations même en termes de mouvement donc là vous rentrez du coup vous avez un barème et vous rentrez dans un système de permutation informatique vous demandez à changer de département c'est à dire à sortir de votre département de recrutement pour rentrer dans un département d'accueil et là c'est le barème voilà ça dépend des départements ça dépend des années mais c'est pas toujours si simple que ça de sortir et de rentrer d'un département d'accord être fonctionnaire d'état c'est aussi ça en termes de mutation alors au niveau du concours ce qui change à partir de juin 2022 c'est qu'il y aura trois épreuves écrites au lieu de deux une épreuve en maths une épreuve en français donc là sur votre niveau de maths et votre niveau de français et une nouvelle épreuve à l'écrit sur qui s'appelle une épreuve de ah ben j'ai perdu son nom mais c'est grave une épreuve sur un des champs disciplinaires au choix donc histoire-géographie UMC sciences et techno ou la partie artistique elle s'appelle l'épreuve d'application pardon si vous êtes admissible donc là le rectorat détermine un nombre de places si vous êtes admissible vous pouvez passer les épreuves d'admission à l'admission deux épreuves une épreuve une nouvelle épreuve une épreuve de leçon en maths et en français vous allez devoir concevoir et mettre en oeuvre une leçon en maths et en français et une deuxième épreuve qui est composée d'une épreuve en EPS une épreuve sur la connaissance du système éducatif et un entretien sur qui montre votre motivation alors sur le contenu même des épreuves là aussi on ne peut pas je ne peux pas répondre plus précisément aux questions qui seraient les vôtres tout à l'heure j'ai eu en quoi consiste l'épreuve d'EPS et bien je ne sais pas parce que nous attendons enfin plutôt ça vient de sortir mais ce n'est pas encore arrivé jusqu'à moi en tout cas ce qu'on appelle les épreuves zéro c'est-à-dire que le gouvernement va nous donner des épreuves qui ne seront pas les épreuves que vous allez passer on ne les connaît pas les épreuves sinon vous préparerez donc personne ne les connaît les sujets de concours mais en tout cas ce qu'on appelle les épreuves zéro c'est-à-dire ça va nous montrer l'architecture et les attendus de ces nouvelles modalités sur le concours alors pas d'inquiétude en fait le concours le concours c'est le moment de mettre toutes les pièces du puzzle de ce que vous avez fait pendant les cours le concours il est là pour attester du coup de la compréhension des enjeux du métier et du fonctionnement du métier donc oui il va y avoir des cours dans le master de préparation méthodologique au concours du déroulé en soi des épreuves mais je veux dire le contenu c'est bien tout ce que vous allez avoir fait en stage en cours dans votre mémoire que vous allez pouvoir valoriser à ce moment-là à ce moment-là dans votre mémoire de la compréhension Merci.